Générique Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Gaston Mahungou, écrivain congolais, est toujours présent. Daoud Atal nous accompagne également depuis le début de l'émission. Alors, le chapitre économique un siècle après la construction d'une ligne de chemin de fer ayant façonné le Kenya moderne. Une nouvelle s'apprête à être inaugurée. Objectif, asseoir le positionnement du Kenya comme porte d'entrée d'Afrique de l'Est. Oumukal Sumba. Dans le cadre de son programme 2016-2021 dédié au secteur du transport, le gouvernement kenyan, en collaboration avec la Chine, a construit une ligne de chemin de fer reliant Nairobi au port de Mombasa. L'objectif est de faciliter la circulation des biens et des personnes. La voie ferrée s'étend sur 472 km et permet de faire le trajet Nairobi-Mombasa en 4 heures. Parallèlement, ce projet a permis d'employer plus de 38 000 personnes, dont 25 000 ouvriers et superviseurs. Les infrastructures de transport sont incontournables pour la croissance économique de notre pays et cela va favoriser les échanges commerciaux entre les pays voisins du Kenya. Ce projet crée de la valeur ajoutée et va faciliter aussi l'intégration sous-régionale. Le coût du projet est estimé à 10 milliards d'euros. Les autorités kenyanes prévoient le prolongement de cette ligne en Ouganda, puis à Kigali au Rwanda et potentiellement jusqu'à Chuba au Soudan du Sud, soit au total 2 900 km. Le président Kenyatta attache une grande importance à la construction de cette ligne. Depuis le début des travaux en 2015, il préside chaque trimestre au moins une réunion sur place afin de déceler et résoudre les difficultés et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du projet. Il prévoit de construire plus de 3 000 km de voies ferrées. L'infrastructure va permettre la baisse des frais de logistique à hauteur de 40% et permettra aux entreprises locales de produire à des coûts réduits. Elle facilitera également les déplacements de la population locale qui espère que cette ligne favorisera le développement du tourisme local. L'ancien train était surnommé le Lunatic Express du fait de ces nombreux retards. Qu'est-ce qui devrait changer avec le nouveau train, en tout cas en ce qui concerne les usagers d'Ougda ? – Je crois que ce qui devrait changer, c'est déjà un gain de temps. Parce que d'après ce qui est fourni comme information, c'est un train qui peut aller jusqu'à 120 km à l'heure. Donc je pense qu'il y a un gain de temps énorme. Et puis la ligne sera certainement mieux organisée puisque là on va fonctionner avec des infrastructures plus modernes, effectivement. Puis il y a le fait que malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que pendant un certain nombre d'années de mémoire, pendant 10 ans, l'exploitation va être assurée par une entreprise chinoise. Donc quelque part, pourquoi je dis malheureusement ? Parce que peut-être que ça va un peu mieux fonctionner que ce qu'il y avait avant. Et ça c'est bien dommage, mais bon, c'est une triste réalité parfois. Donc il faut quand même veiller à ce que le Kenya puisse déjà acquier un transfert de technologie. Et puis au moment où l'État va reprendre l'exploitation de la ligne, que ça ne puisse pas redevenir l'ancien train qu'on connaissait. – Justement Gaston Mangou, plus de 3 milliards de dollars ont été investis pour la construction de cette ligne Nairobi-Mombasa. On imagine qu'il faut maintenant rentabiliser. Comment va faire le gouvernement Kenyan ? – Eh bien c'est d'abord la gestion de ce qu'il y a sur place. Il faut que tout soit très bien géré. Et puis comment voulez-vous, il faudrait qu'il y ait aussi des hommes qui se déplacent, mais des hommes qui ont du travail, des hommes qui créent du travail. Et voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut rentabiliser cela. Et puis bon, que voulez-vous ? – Daouda, c'est le seul moyen pour rentabiliser cette ligne ? – Oui, je pense qu'il faut que la ligne se rentabilise d'elle-même. Parce que le danger c'est que s'il n'y a pas comme il dit, effectivement à juste titre, il faut que par le transport de marchandises, le transport de personnes, etc. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est l'État qui sera obligé de subventionner le manque à gagner. Et si l'État subventionne, dans ce scénario-là, le déficit public va se creuser. Cet argent peut servir à d'autres priorités liées à la santé et à l'éducation plutôt que de mettre, subventionner un train qui ne transporte pas toute la population. Donc c'est important que le modèle économique soit mis en œuvre de telle sorte que c'est la ligne qui s'autofinance elle-même de par son activité. – Alors Gaston Maungou, la présidentielle va se tenir là dans quelques mois, le 8 août pour être exact. Le président Oru Kenyatta est candidat à sa propre succession. Cette thématique du renouvellement des infrastructures, est-ce que c'est quelque chose de porteur au Kenya ? C'est une thématique importante ? – Oui, mais dans la pensée du Kenya, c'est déjà très bien parce qu'on s'est dit que finalement, beaucoup de choses vont être faites dans les temps futurs. L'Africain, il est comme ça, il réfléchit, il voit, il porte un espoir qui finalement finit par le décevoir. Nous connaissons déjà cela franchement. Ça, voilà. Vous savez, lorsque nous vous présentons la situation qui se passe chez nous, on pense que nous sommes les diseurs de mauvaise aventure. Nous connaissons la réalité, nous savons comment nous fonctionnons et nous avons véritablement besoin d'une forte éducation. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comment, à la place de l'aliénation culturelle et à l'abrutissement culturel qui a remplacé. C'est ça les réalités. Là, par exemple, avec le déployement de ce réseau ferroviaire, il y a un problème. Est-ce que les usagers ne vont pas dans quelque temps détruire le mobilier ? C'est comme ça parce que nous, on avait le train express et tout, mais finalement, vous savez, c'est un train de transport de passagers, mais ça devient un train de transport de marchandises. Donc, tu vois, tout ça, c'est dans la pensée. Et c'est le but de la littérature, normalement, prevoir le changement d'échelon de mentalité. Voir la réalité future et la ramener au présent et drainer tout le monde dans une nouvelle vision d'une nation et même de la globalité des choses. Ça, c'est le travail de la littérature. Malheureusement, on ne peut pas le faire parce qu'on se dit que l'homme africain ne peut rien apporter. L'homme politique se dit que nous ne pouvons rien apporter de bon. Nous n'avons ni conseil, ni sagesse, ni intelligence à leur apporter parce que c'est nous, pourtant, qui portons dans notre cœur, dans notre pensée, la population. Mais on ne peut pas s'exprimer. Et par conséquent, tout ce qu'ils font, c'est toujours un défasage avec les vraies réalités de la population. Mettre ça, par exemple, c'est bon, mais s'il n'y a pas de gens, et ça va coûter combien ? – Donc, il faut toute une politique derrière cela. – Et cette politique-là, c'est toujours les leaders d'opinion qui doivent la voir. – Alors, on va marquer, on va passer à une autre actualité, on va ensuite débattre autour de cela. La Banque africaine de développement qui annonce avoir investi pas moins de 11 milliards de dollars en 2016 dans des projets, 305 au total, avec un même enjeu, la transformation économique du continent. Déo Gracia Spodo nous en dit plus. – Merci. – La Banque africaine de développement entend dynamiser la transformation économique du continent à travers une série d'opérations créatrices d'emplois. Selon un récent communiqué de l'institution, plus de 305 opérations ont été validées au cours de l'année 2016 pour un montant avoisinant les 11 milliards de francs CFA et au profit de plus de 630 000 demandeurs d'emploi. Durant la même année, les décaissements réels sur ces approbations auraient atteint 6,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 55% par rapport aux données de 2015. – La Banque africaine de développement joue pleinement son rôle. C'est une banque de développement et en conséquence, je pense qu'en aidant nos pays à relever ces défis-là, infrastructurels, aménagement du territoire, développement agricole, tous ces investissements-là vont effectivement générer des emplois directs comme des emplois indirects. Réunis du 22 au 26 mai 2017 à Ahmedabad en Inde, les 3000 délégués de la Banque africaine de développement ont récemment réaffirmé l'importance de renforcer la coopération avec les partenaires du continent pour réussir son programme de transformation. L'institution a pu intensifier ses opérations dans le cadre de ses cinq chantiers, notamment éclairer et fournir de l'énergie, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la vie des Africains. Elle se dit plus à même de répondre aux principaux besoins de développement. La création d'emplois pour la jeunesse, cette création d'emplois doit être liée à des secteurs de développement. Quand vous parlez en termes de chiffres macroéconomiques, c'est vrai que la banque voit ça comme une priorité parce que si les jeunes ne sont pas employés, c'est de bon retardement sur le continent à long terme. Et donc, de ce point de vue, je pense que la banque fait du bon travail. Mais ces créations d'emplois doivent être axées sur des stratégies de développement qui ont corps en Afrique et qui ont une base africaine. Le thème des 52e Assemblées Générales de la Banque Africaine de Développement tenu en mai 2017 en territoire indien était « Transformer l'agriculture pour créer de la richesse en Afrique ». Les délégués ont abordé l'ensemble des grandes questions liées à l'agro-industrie et formulé des propositions sur l'amélioration de ce moteur de croissance du continent. – Dauda, quelle est aujourd'hui la place de la banque africaine dans les différents projets entrepris sur le continent ? – Je crois que c'est une place très importante. L'ancien, celui qui l'a dirigé, qui a quitté le poste en poste récemment, Donald Kaberouka, a bien modernisé la structure. Et aujourd'hui, par exemple, en matière de projet, la BAD fait beaucoup en Afrique. Elle fait beaucoup, les priorités ont été rappelées. – Adesina a bien continué… – Adesina a bien continué, effectivement. – L'objectif ? – Voilà, et puis c'était un technocrate. Il était ministre de l'Agriculture du Nigeria, donc c'est quelqu'un qui connaît aussi l'action publique. Et dans les objectifs, effectivement, de la BAD, nourrir l'Afrique, l'électrifier, l'industrialiser, l'intégrer et améliorer les conditions de vie des populations, je crois qu'il y a là des thématiques sur lesquelles la Banque africaine de développement travaille qui sont véritablement les thématiques les plus importantes en Afrique. L'amélioration des conditions de vie, ça résume tout. – Et justement, qu'est-ce qui a permis à la BAD de réévaluer, je rappelle, à plus du double sa contribution, donc en ce qui concerne l'année 2016 ? – Sa capacité à élever des fonds également, ou déjà au niveau des membres, et puis la BAD est également connectée sur le marché financier international, enfin avec tous les partenaires, la BAD a plusieurs partenaires également. Donc je pense que s'il y a un leadership important, actif ou à la tête de la BAD, il est possible de mobiliser un certain nombre de partenaires pour pouvoir financer des projets. Et d'ailleurs, moi je dirais que l'aide publique au développement dont on parle de temps, qui parfois ne passe pas par le canal d'une structure africaine pour être acheminée en Afrique. En règle générale, c'est les institutions européennes, occidentales, qui financent directement. – Vous partagez ce point de vue ? – Ça pourrait passer par la BAD par exemple. – Non, c'est comme ça que ça se passe. Justement parce qu'il y a eu du travail qui a été fait auparavant et qui n'a pas porté. Et donc les gens pensent qu'en travaillant directement avec le gouvernement, cela ne marche pas. Il faut travailler avec la banque. Et voilà, nous pensons que c'est mieux comme ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes tentés de voir la volonté de ceux qui nous dirigent. Or, quand ça passe par des institutions comme la BAD, tout le monde voudrait que ça marche. Donc ces chefs d'État-là qui ne peuvent pas réussir eux-mêmes à faire ce que fait la BAD, voudraient que ça marche. Et donc eux tous, ils ont le regard pour que ça marche. Bon, allons-y comme ça et puis tout ce qui compte, c'est qu'il y a le développement. – Justement quand même un petit bémol sur ces 11 milliards de la part de la BAD. Ceci dit, comme je le disais en 2016, les projets d'intégration régionale auraient quand même reçu un peu moins de financement que les autres, notamment l'agriculture, etc. Comment expliquer alors que justement cette question de l'intégration régionale est l'un des axes majeurs de la politique de la BAD ? – Non mais aujourd'hui, il y a aussi un coup de pouce des dirigeants occidentaux qui font en quelque sorte les pressions sur nos propres dirigeants. Parce que chaque fois qu'on voit que l'occidental veut redescendre pour travailler et démontrer que ce que nos dirigeants africains ne pouvaient pas faire, ils peuvent le faire, il y a en quelque sorte comme une petite électricité au niveau de nos propres dirigeants en Afrique pour essayer de mieux faire afin qu'ils ne perdent pas leur pouvoir. Ça compte aussi pour qu'on ait des résultats tels que nous sommes en train de le voir. – Merci beaucoup messieurs. Alors c'est la fin de l'Africa Newsroom. Rendez-vous demain et notre dossier du jour sera consacré aux femmes écrivaines. Nous verrons alors les icônes de cette littérature. Je vous remercie beaucoup Gaston Maungou pour votre expertise. Merci à vous également Daouda. – Merci Zahra, plaisir de nous vous les partager. Bonsoir à tous. – Donc Daouda Tal, notre éditorialiste. Et merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom. – Sous-titrage ST' 501